Bonsoir, bonjour, followers, fans, amis, contacts, la famille, si la famille regarde. Mais ça, je vais arrêter de le dire parce que ça fait trop clanique. Et en fait, je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait une vidéo qu'il y aurait une césure dans mon travail. Eh bien, ça y est, la césure a eu lieu. Il y avait l'avant du rasage de la barbe. Et maintenant, vous avez devant vous l'après. Et vous avez l'après, mais quelques jours après l'après du rasage de la barbe. C'est-à-dire que vous avez une barbe de 3-4 jours déjà maintenant, à l'image sur mon visage. Mais c'est quand même une césure qui a été marquée dans mon travail. Et donc, voilà. Bon, je vous rappelle que j'ai pu opérer cette césure en rasant ma barbe. C'est-à-dire en numectant ma barbe qui était plus longue, plus épaisse, avec de l'eau tiède. Puis en lui appliquant 7 mousses à raser du commerce, mais je ne fais pas de placement. Et puis après, en désépaississant la barbe, grâce à ces rasoirs, il aurait pu être question d'autres rasoirs d'une autre marque. Comme il aurait pu être question d'une mousse à raser d'une autre marque, que je ne cite pas de toute façon. Alors après, il a fallu effectivement désépaissir la barbe avec des rasoirs de ce genre, en enlevant la petite protection, pour avoir la lame au contact de la barbe. Et puis après, donc, pour terminer le rasage, j'ai terminé au rasoir électrique. Là, la batterie est complètement à plat, mais il faisait le bruit du rasoir la dernière fois sur la vidéo. Voilà, je fais cette vidéo ce soir, là, il est presque 19h, sans trop d'objets préconçus pour cette vidéo, sans trop avoir d'intention quant au contenu de cette vidéo. Sauf, peut-être que j'ai... Tout simplement, ça peut arriver, encore, en regardant des vidéos YouTube de confrères, youtubeurs, ou même avec des invités, etc., etc. Le travail d'autres personnes sur YouTube, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas une vidéo ce soir pour réclamer, réclamer, demander... Enfin, après, plusieurs films avec cet acteur, qui est Louis de Funès, qui sont passés à la télé, qui sont passés à la télé. Il y a eu, je pense, je pense qu'il y a eu au moins La Folie des Grandeurs, il y a eu peut-être Le Corneau, il y a eu Le Gendarme de Saint-Tropez, je crois, ou alors peut-être pas. Enfin, j'ai eu vent des différents films avec Louis de Funès qui sont repassés, qui ont été rediffusés à la télé dernièrement. Et moi, ce que j'attends principalement... Ah oui, il y a eu aussi La Soupe aux Chous, La Soupe aux Chous, je l'ai regardée un petit peu, et puis je me suis dit, ah, c'est peut-être pas ce que cet acteur, Louis de Funès, parce que des fois on regarde les films plus pour les acteurs que pour les réalisateurs, ça dépend, des fois c'est pour les acteurs, actrices et le réalisateur ou la réalisatrice en même temps, pour plein de choses, pour la costumière, pour la lumière, etc., pour les gens qui sont plus connaisseurs. Eh bien, en fait, pour le scénario, pour une grande réussite cinématographique, ça peut arriver, dont on est au courant. Eh bien, en fait, voilà, moi, de Louis de Funès, j'aime pas mal de ses films, que j'ai dû voir dans ma jeunesse à la télévision, plus qu'évidemment dans les salles, et ce que j'attends comme film avec Louis de Funès, le film de Funès, le film de Louis de Funès que j'attends, enfin le film avec Louis de Funès, vous voyez, on dit le film de Louis de Funès, le film avec Louis de Funès que j'attends, moi particulièrement, maintenant, ces jours-ci, ou dans les semaines qui viennent, ou dès que ce sera possible, parce que peut-être que la programmation des films répond à des conditions qui dépendent des possibilités offertes par le... des possibilités offertes, tout simplement, au moment où les gens s'en occupent. Et donc, moi, je souhaite que dès que possible, on puisse enfin voir en France, à nouveau, sur une chaîne, alors je ne sais pas sur quelle chaîne passent ces films, je ne m'en souviens plus, mais la chaîne, ou les chaînes qui passent les films de Louis de Funès, eh bien, je vous demande, mais passez, 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 passez enfin la grande vadrouille. Mais je sais qu'on ne peut pas regarder en France la grande vadrouille dans tous les contextes, on va dire, ambiants. Il faut attendre, peut-être, que les conditions soient réunies pour que l'on puisse regarder la grande vadrouille. En tout cas, moi, j'attends la grande vadrouille. Voilà. J'attends la grande vadrouille. Vous voyez que, comme la dernière fois, Gers ne tombe pas, je vous avais à l'écran, mon gorille, mon gorille, tu ne vas pas tomber, mon gorille, attention, tu pourrais tomber. Tiens-toi bien, mon gorille. Il ne se tient pas, qu'est-ce qui se passe ? Alors, gorille, tiens-toi bien. Alors, ce gorille a un nom, il porte un nom. Il s'appelle, tu regardes peut-être l'objectif quand même ? Alors, je vais te tenir. Ce gorille, il s'appelle Gers, Gers le Tommy. C'est du verron, comme j'ai déjà dit une fois, la dernière fois. Alors, vous voyez, je serai très heureux de pouvoir regarder, dès que ça sera possible, sur une chaîne de télévision. La Grande Vadrouille, avec Louis Lepinesse et Bourville, et d'autres acteurs. C'est un film de Jean Ouri, je crois. Je ne crois pas me tromper. Tiens, je vais vérifier, parce que je ne sais même pas, je ne suis pas sûr. La Grande Vadrouille, est-ce que c'est de Jean Ouri ? Oui, je suis connecté. Est-ce que La Grande Vadrouille, c'est de Jean Ouri ? Je pense. Alors, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Attendez, alors, il faut que je fasse comme d'habitude. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Voilà, La Grande Vadrouille, film franco-britannique, réalisé par Gérard... Ah, non, pas Jean Ouri. J'ai dit Jean Ouri ? J'ai dit quoi ? Gérard Ouri ? J'ai dit Jean Ouri ? Alors, tiens. Alors, si j'ai fait une erreur, excusez-moi. C'est de Gérard Ouri. Film franco-britannique, réalisé par Gérard Ouri. Et donc, nous la souhaitons prochainement sur les écrans, cette Grande Vadrouille. Moi, en tout cas, vous, les amis, les contacts, tout ça, peut-être vous, peut-être les followers, les fans, ceux qui visionnent ces vidéos, peut-être ont envie aussi de voir La Grande Vadrouille, mais quand ça sera possible, uniquement quand ça sera possible. Je ne demande pas l'impossible. Voilà. Voilà. Eh bien, c'était la vidéo de ce soir qui a donc marqué le nouveau temps après ces heures de mon travail vidéo. Allez, à bientôt. Quant à la petite formule que je dois trouver éventuellement pour terminer toutes mes vidéos de façon récurrente, je n'ai pas vraiment réfléchi. On verra plus tard. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501